La louange est à Allah, le Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit. Celui qui est le plus haut en grade et en degré, et celui qui est le plus grand en grade et en degré, il n'a besoin de rien, il n'est de Dieu que lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fortement incité sa communauté dans de nombreux hadiths à évoquer Allah. Parmi ce que nous pouvons citer, il y a sa parole qui signifie « L'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme l'exemple de celui qui est vivant et de celui qui est mort ». Ce hadith était rapporté par al-Bukhari. L'évocation d'Allah est quelque chose de recommandé. Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans surat al-Ahzab, ayah 35, ce qui signifie « Et ce, parmi les hommes croyants et les femmes croyantes, qui évoquent beaucoup Allah, Allah leur réserve un pardon et une grande récompense ». Et Allah ta'ala dit dans surat al-Jumu'ah, ayah numéro 10, ce qui signifie « Évoquez beaucoup Allah, puissiez-vous réussir ». Et Allah ta'ala dit dans surat al-Ra'ad, ayah 28, ce qui signifie « Certes, les cœurs sont apaisés par l'évocation d'Allah ». Allah ta'ala dit dans surat al-Ahzab, ayah 41 et 42, ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, évoquez beaucoup Allah et faites son tasbih matin et soir ». Que l'on sache aussi que le croyant qui multiplie l'évocation d'Allah par les invocations qui nous sont parvenues du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son cœur sera éclairé, son âme sera purifiée et ses réflexions seront élevées. Il aura dans son cœur une immense lumière et par la volonté d'Allah, les suggestions du shaitan seront repoussées loin de lui. « La quiétude et la paix descendent sur le cœur du croyant lors de l'évocation d'Allah ». Allah ta'ala dit dans surat al-Ra'ad, verset numéro 28, ce qui signifie « Certes, les cœurs sont apaisés par l'évocation d'Allah ». L'évocation d'Allah, ça se fait par la langue et par le cœur. Et sachez que l'évocation du cœur, c'est de ressentir par son cœur la crainte d'Allah ta'ala, d'une crainte de révérence et de glorification. Les savants ont dit que la manière la plus complète pour l'évocation, c'est de rassembler l'évocation par la langue avec l'évocation par le cœur. Il est important d'attirer l'attention sur quelque chose d'extrêmement bénéfique ici, à savoir que pour que le profit, la récompense et le secret des évocations se réalisent par la volonté d'Allah, et surtout pour les invocations de préservation, il est indispensable de veiller à respecter plusieurs choses, à savoir la prononciation correcte des lettres à partir de leur point de prononciation. C'est-à-dire, si quelqu'un voulait dire « Allahi », ça ne marche pas qu'il dit « Allahi », et ainsi de suite. En plus, il faut avoir l'intention véridique et sincère par recherche de l'agrément d'Allah, et la forte insistance et conviction par le cœur d'être exaucé. والحمd لله رب العالمين